Toi, tu déguises en quoi? Moi, j'aime ça l'Halloween, OK? En fait, non, c'est pas vrai. J'aime pas les gens déguisés parce que j'ai peur des gens déguisés. Il y a des gens qui prennent ça vraiment trop au sérieux, c'est comme... ils deviennent ce qu'ils portent. Fait que je pense que je vais juste comme rester cachée chez moi pour éviter de croiser les gens qui sont déguisés, mais aussi pour essayer de me consoler sur le fait qu'il y a une étude qui est sortie au Royaume-Uni qui dit qu'il y a 7 millions de costumes qui sont jetés à chaque année après avoir été portés seulement une à deux fois. Il y a pas encore d'étude qui a été faite au Canada, mais je me dis que d'ici le temps qu'elle se fasse, on peut peut-être regarder comment c'est possible de changer nos habitudes. C'est le temps d'aller chercher des costumes d'Halloween! Ça tourne. J'aime tellement ça rentrer ici, je sais que la porte commence à l'air grandiose. Le parcours commence. Là, c'est le petit moment qui fait un peu peur, j'avoue. C'est comme... C'est correct! La section Halloween. Cap in America? Non. Une cape de Superman! Tiens, si jamais quelqu'un qui est intéressé, c'est toujours le fun de se déguiser en bébé. Oh my God! Je pense que c'est mon costume. Non. Mais je me demande des gens qui se déguisent en chapeau, est-ce qu'ils mettent dans le bas, comme un banc? Très honnête! Tu sais, je vous montre ça, mais genre moi, mon rêve, OK, pour vrai, c'est de me déguiser en joueur de soccer des années 90. Où est la section des costumes? Usagé, bien sûr. Si il n'y a pas de costume usagé, on s'en va! Oh! Yeah! Oh... Ça, c'est quoi? Je ne trouve pas nécessairement de joueur de soccer professionnel des années 90. Mais tu sais, on n'est pas obligé de regarder seulement dans la catégorie de costumes dans le monde. On peut regarder dans toute la surface des friperies. Je sais que c'est vraiment révolutionnaire, qu'est-ce que je venais dire. Je vous laisse là-dessus. Nous, on va aller se promener dans le reste des sections. OK? Oh my God! Attends pour aller avec la face de tantôt! C'est impossible! Qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai-tu bien mis? Tchikami, il y en a pour toi aussi! Puis pour Tom! Oui, il est trop, on se déguise en bébé. On arrive en coche au bureau. Oh! Ah! Barbie! Oh, c'est lourd, ça! Ah! Bon, bien là, on a parlé de la friperie. On peut aussi se parler du DIY. Je pense que si tu as moindrement la fibre créative, tu peux facilement arriver à te créer ton propre costume avec ce que tu as chez toi. Sinon, on a aussi Marketplace, Kijiji, Les Pâques. Tous ces sites-là, je ne suis plus capable de parler. Je ne sais plus quoi! Ah! 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 C'est lourd, là, puis tout! Ah! Wow! Oh! Ça, c'est quoi? Oh my God! Enfin, si on veut être concept, OK? Non seulement on ne fait pas de déchets, mais en plus, on se déguise avec des éléments qui viennent des arbres. Oh! Gladiateur! OK, on est dans cette section-là. Je pense que j'ai fini ici. J'ai fait le tour. Bien, je pourrais passer encore plus d'heures ici, mais c'est bon. Ah! Cette visite m'a remplie de nostalgie! OK, le dernier point qu'on a envie de vous partager, qui va vraiment être révolutionnaire, OK? Ça serait de reporter un ancien costume. Ou aussi, on peut, genre, se partager nos vieux costumes entre amis, genre faire une rotation de costume. Ah, toi, t'as mis ça l'année passée, moi, je vais mettre ça parfait. Ça, ça serait malade. OK, vous nous direz c'est quoi votre costume, où est-ce que vous l'avez trouvé, puis on fêtera tout le monde ensemble le fait de ne pas avoir contribué à l'augmentation des chiens pour Halloween. Joyeuse Halloween! Bye! OK, bye!